Qu'est-il autorisé de prier tout en portant le mousshaf et en lisant le mousshaf dans le courant directement ? Il y a une divergence entre les savants sur cette question. L'imam Abu Hanifa voit que ceci invalide la prière. Il voit que la prière est invalide. Ses deux compagnons, ses deux étudiants, Abu Yousouf et Mohamed Ibn Hassan, voient que ceci est détestable dans la prière obligatoire et la prière surrogatoire, mais que ceci n'annule pas la prière. L'imam Malik voit que c'est autorisé dans la prière surrogatoire, détestable dans la prière obligatoire. Et quant à l'imam El-Shaafiri et la parole la plus forte dans le mousshaf de l'imam Ahmed, il sait que ceci est autorisé dans la prière surrogatoire, mais aussi dans la prière obligatoire. Les preuves des savants. Premièrement, Abu Hanifa a utilisé comme preuve, en disant que ceci est invalide la prière, ce qui a été rapporté du fait que Romar, puisse Allah être satisfait de lui, interdisait aux musulmans de mettre un imam qui lit depuis le courant. Donc, il nous a interdit de prendre pour imam quelqu'un qui lit depuis le mousshaf. Ce hadith est un hadith da'if, c'est un hadith faible. En effet, dans son ISNED, dans sa chaîne de transmission, il y a un des rapporteurs qui s'appelle Nahshel, et ce transmetteur de hadith est da'if. Son hadith n'est pas accepté. Deuxièmement, Abu Hanifa a dit que le fait de porter le mousshaf et de tourner les pages nous sort de l'aspect de la prière, donc il fait sortir de la prière. Mais en vérité, ceci n'est pas vrai, car lorsqu'on tourne les pages, ce ne sont pas beaucoup de mouvements. Et deuxièmement, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il lui est arrivé de porter la fille de Zaynab pendant sa prière, et à chaque fois qu'il se prosternait, il la posait par terre, et lorsqu'il se relevait, il la portait. Donc, ceci sont des mouvements qui sont autorisés dans la prière, et le fait de faire des mouvements pour porter un enfant et le poser est supérieur au fait de seulement tourner une page de temps en temps lorsqu'on lit le courant. Donc, la parole d'Abu Hanifa n'a pas des arguments très forts. Quant à Abu Yousouf et Mohammed, ils ont utilisé les mêmes preuves qu'Abu Hanifa, mais ils ont dit que c'est seulement détestable et que ça n'invalide pas la prière. Quant aux preuves des trois autres mezheb disant que ceci est autorisé, il est autorisé de lire depuis le mousshaf. La première preuve est ce que l'imam al-Bukhari a rapporté ta'liqan, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit la chaîne de transmission, il a directement dit « an Aisha ». Et ce hadith a été rapporté avec sa chaîne de transmission dans Soudan al-Bayhaqi, c'est que Aisha, radiyallahu anha, priait derrière Zakouane qui lisait depuis le mousshaf. Donc Zakouane prenait le mousshaf, il guidait la prière, et Aisha, radiyallahu anha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était derrière lui, et il la guida aux prières. Donc premièrement, ceci indique que c'est autorisé, sinon Aisha, radiyallahu anha, ne l'aurait pas fait. Et ce hadith est authentique. Deuxièmement, ce qui a été rapporté d'après l'imam al-Zuhri, lorsqu'il a été questionné sur le fait de lire dans le mousshaf pendant le ramadan, afin de finir le courant plusieurs fois pendant la prière, il a dit « ka'na khiyaruna yaf'aluna zalik » Donc les meilleurs d'entre nous faisaient ceci. Les meilleurs d'entre nous lisaient dans l'imam sahif et priaient ainsi. Quant à la différence entre la prière obligatoire et la prière surrogatoire, il n'y a pas de preuve claire à l'imam Malik, au mazhab de l'imam Malik, dans le fait de différencier entre les deux. Pourtant, afin de sortir de la divergence, et en admettant que le hadith de Omar soit authentique, nous disons qu'il est mieux d'éviter de faire ceci dans la mosquée. Parce que quand Omar a dit « si, le hadith est authentique », comme je vous l'ai dit, il est faible. Mais en admettant qu'il soit authentique, on dit que ce hadith concerne les imams dans les mosquées, mais ne concerne pas les gens tout seuls, par exemple dans la mosquée, celui qui lit tout seul dans la mosquée ou chez lui. Celui-ci, l'interdiction ne le concerne pas. Pourquoi ? Quelle est la différence entre l'imam et la personne toute seule ? L'imam doit montrer qu'il a une connaissance et doit être un modèle pour les musulmans. Donc si l'imam vient et c'est un ignorant qui ne connaît même pas le courant, dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il a sa place d'imam. Mais l'imam doit connaître le courant. Donc il doit le mémoriser et lire selon sa mémorisation. Pourtant, ceci n'invalide pas la prière. Si un imam dans une mosquée guide la prière en lisant le courant, cela n'invalide pas la prière. Et voilà. Il est préférable de ne pas le faire aussi dans la prière obligatoire à cause de la divergence de l'imam Malik. Afin de sortir de la divergence. Et sortir de la divergence est toujours préférable. Le courant de l'imam Malik. 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 Le courant de l'imam Malik.